tracer le cercle d'équation x plus 2 au carré plus y moins 6 au carré égale 9. Donc là, je suis sur la plateforme de la Khan Academy, et on peut tracer le cercle en déplaçant son centre et en augmentant le rayon comme on veut. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de reconnaître qu'ici, on a une équation cartésienne de cercle sous la forme standard qui permet d'identifier directement les coordonnées du centre du cercle et son rayon aussi. Effectivement, dans ce type d'équation, on a x moins l'abscisse du centre au carré plus y moins l'ordonnée du centre au carré, qui est égale au rayon élevé au carré. Donc ici, ce x plus 2, il faudrait pouvoir l'écrire comme x moins quelque chose, et évidemment, c'est x moins moins 2. Donc l'abscisse du centre, c'est moins 2. Alors, je vais déjà le placer ici. Voilà. Et puis y moins 6, ça, c'est directement la forme qu'on cherche. L'ordonnée du centre, c'est donc 6. Donc le centre, c'est le point de coordonnée moins 2, 6. Et le rayon du cercle, c'est la racine carrée de 9 qui est égale à 3. Donc ici, là, j'ai un cercle qui a le bon centre, mais son rayon est égal à 2. Donc je vais l'augmenter de 1 unité. Là, j'ai bien un cercle de centre, le point de coordonnée moins 2, 6, et de rayon 3. Donc c'est exactement ce cercle-là. Alors, on va vérifier. Alors, je vais quand même reprendre le calepin pour reprendre un petit peu cette théorie-là. Ce qu'on avait ici, c'était un cercle. Alors, son équation, c'était x plus 2 au carré plus y moins 6 au carré égale 9, que j'écris plutôt comme 3 au carré. Et ici, pour faire apparaître les coordonnées du centre du cercle, j'ai écrit ça comme ça. x moins... Alors, c'est x moins... moins 2. le tout élevé au carré plus y moins 6, le tout élevé au carré. Et de cette manière, là, j'ai fait apparaître l'abscisse et l'ordonnée du centre de mon cercle. Et puis enfin, 3 au carré, c'est le rayon qui est égal à 3 élevé au carré. Voilà. Alors, si tu traces ce cercle dans un repère, tu vas placer déjà le centre, donc le point de coordonnée ici, moins 2, 6, qui est le centre de ce cercle. Et ensuite, tu vas tracer un rayon égal à 3. Alors, je peux le faire comme ça. Voilà. Pour arriver à un point du cercle qui a pour coordonnée x, y, qui vérifie cette équation-là. Donc ici, cette distance-là, c'est le rayon, c'est 3. Et en fait, le cercle, c'est l'ensemble de tous les points qui sont situés à une distance égale à 3 de ce centre, le point de coordonnée moins 2, 6. Donc évidemment, il y a une infinité de points qui vérifient cette condition. Et si tu les traces tous, et bien tu obtiens, voilà, un cercle. Moi, ce que j'aime bien, tu le sais, c'est arriver à comprendre d'où viennent les formules pour les retrouver assez rapidement plutôt que de les apprendre par cœur. Et ici, il y a quand même quelque chose qui est très intéressant pour retenir cette formule, c'est qu'en fait, c'est rien d'autre que le théorème de Pythagore. Effectivement, ici, je peux tracer un triangle rectangle dans mon cercle. Je peux commencer déjà par tracer un segment de droite parallèle à l'axe des abscisses, ici. Voilà. Et puis, un segment de droite parallèle à l'axe des ordonnées, ici. Et ce que j'obtiens, c'est effectivement un triangle rectangle. Et dans ce triangle rectangle, évidemment, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Cette distance-là, dessinée en bleu, ici, je vais l'appeler delta x. En fait, je l'appelle comme ça parce que, effectivement, sa longueur, c'est la différence des abscisses. Donc, c'est la variation des abscisses entre le centre du cercle et ce point-là. Alors, cette distance delta x, je peux, du coup, la calculer. C'est la différence des abscisses. Donc, c'est l'abscisse de ce point-là moins l'abscisse du centre. Donc, l'abscisse de ce point, c'est x. Donc, ça me donne x moins l'abscisse du centre, qui est moins 2. Alors, évidemment, ça, tu peux l'écrire comme x plus 2, si tu veux. Et puis, de la même manière, cette distance-là, je vais l'appeler delta y parce que c'est la variation des ordonnées entre le point de coordonnée x, y et le centre de mon cercle. Et je peux la calculer exactement de la même manière. Delta y, c'est donc l'ordonnée de ce point, y, moins l'ordonnée du centre, qui est égale à 6. Et du coup, si tu écris l'égalité de Pythagore dans ce triangle rectangle-là, tu obtiens delta x au carré plus delta y au carré égale l'hypoténuse au carré. Mais l'hypoténuse, en fait, c'est le rayon du cercle. Donc, ici, c'est 3 au carré. Et tu vois où je veux en venir, finalement, en remplaçant delta x et delta y par ce qu'on a calculé avant. On trouve exactement l'équation de ce cercle. Donc, effectivement, ça donne x plus 2 élevé au carré plus y moins 6 élevé au carré égale à 3 élevé au carré. Voilà. Alors là, tout ce que je t'ai expliqué, je l'ai fait à partir de cet exemple, mais tu peux très, très facilement généraliser au cas d'un cercle de centre quelconque et de rayon quelconque. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce type d'équation cartésienne pour un cercle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !